Les mystères de l'été et Jean-Jacques Estine. Non. Si. C'est une plaisanterie, enfin, toi, toi, Gérard, te marier ? Oui, moi, Gérard, je me marie, oui. Alors, tu es très, très amoureux. Amoureux, on peut l'être davantage. Ah, je la connais ? Oui, Marianne Cotin. Marianne ? Enfin, pourtant, tu aimes les filles très séduisantes, je ne comprends pas. Marianne, fille unique, est l'aboutissement d'une famille aux portefeuilles très joliment gonflées. Quoi ? Ses portefeuilles ont besoin d'une ponction et moi, j'ai besoin d'argent. Oh ! Oui, oui, de beaucoup d'argent, Frédéric. Pour partir en croisière autour du monde, sur les plus luxueux paquebots. Tiens, et Marianne est disposée à mener cette vie itinérante ? Eh bien, à vrai dire, Marianne, elle... Naturellement, tu es invitée à notre mariage. Oui. J'aurais besoin de toi, Frédéric. Toute la journée, je peux compter sur ton amitié. Ben voyons. Bon. Eh bien, nous célébrons le mariage dans le petit village où la tante de Marianne possède presque un château. Donc, d'abord la mairie, puis la petite église de campagne, ce sera charmant. Charmant. Et leur pas. Ah, leur pas. Oui, leur pas. Oui, à la propriété de la tante Élise. Moi, tu le sais, je n'ai aucune famille. Donc, il y aura celle de Marianne. Une quinzaine de personnes en tout. Et de mon côté, toi. Toi, Frédéric. Mon frère, en somme. Mon garçon d'honneur. Et mon témoin. Tu m'envoies ravi. Le menu est composé... Ah oui, le menu. Ça, je me délecte à l'avance. Des légions de hors d'oeuvre. Des entrées, des volailles, que sais-je. Et, et, prépare-toi. J'ai gardé le dessert pour la bonne bouche. Un suprême de crêpes dentelles. Un suprême de crêpes dentelles. Mon régal. La cuisinière de la tante Élise, en effet, paraît-il, une spécialité. Alors, vraiment, mon cher Frédéric, quoi qu'il arrive, je peux m'en remettre à ton amitié. Tu le sais bien. Voyons, puis, sois tranquille. Si tu me donnes la recette du gâteau, je ne la répéterai pas. Mais tu la connais. Une énorme couronne de crêpes dentelles, enrobées de caramel. Moi. Entourant naturellement une crème velour. J'en ai déjà l'eau à la bouche, moi. Oui, eh bien, modère ton enthousiasme, parce que toi, tu n'en mangeras pas. Comment cela ? Tu me pries de dessert ? Exactement. Mais enfin, pourquoi ? Parce que je t'aime bien, mon vieux Frédéric. Oh, ça, tu m'intrigues. Toi, tu sais, tu as dû prévoir une surprise. Surprise, oui, c'est le mot. Frédéric, une femme que l'on épouse pour son argent a vraiment beaucoup à se faire pardonner. Tellement même que, je le sens, ce serait au-dessus de mes forces. J'ai donc trouvé un moyen assez élégant, remarque-le en passant, pour évincer d'un seul coup toute la parenté de Marianne. Quoi ? Et Marianne elle-même. Et cela de façon à provoquer des héritages en cascade dont je serai le seul bénéficiaire inconsolable, bien entendu, jusqu'à nouvel ordre. Non, mais non, mais non, mais c'est pas possible. Ecoute-moi, écoute-moi, c'est fort simple. J'aurai toute facilité pour m'introduire dans la cuisine et glisser dans la crème velours quelque chose qui ne pardonne pas. Tu veux empoisonner toute la noce, Gérard ? Mais tu n'y penses pas ? Alors, garde tout ton sang froid, tu en auras besoin à l'heure du dessert. Et puis toi, tu ne risques rien puisque tu n'en mangeras pas. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je suis capable de donner à croire à tout le monde que j'en ai pris deux fois. C'est même moi qui, le premier, quitterait la table tout pâle. Là, le visage des faits, là, ainsi, tu vois, là. Mais regarde-moi... Non, 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 je ne veux pas voir ça. Donc, je m'absenterai un court instant, puis je reviendrai en disant, ce n'était rien, un petit malaise, la chaleur, sans doute. Bref, ma petite comédie m'innocentra complètement. Bon, c'est fou. Et toi et moi, nous verrons tous les membres de la famille tomber comme les fantoches dans les fêtes foraines. Hein ? C'est bien imaginé. Ben, heureusement, impossible à exécuter. Pourquoi ? Mais parce que ton système de succession, un peu brusqué, ne manquera pas d'attirer l'attention. Oh, mais je tout envisageais minutieusement. La propriété de Tante Élise est vraiment trop éloignée de la ville pour qu'on puisse y transporter à tant tous les malades. Bon. Ça, je suis tranquille, on ne les sauvera pas. Du côté des victimes, discrétion assurée. Bon. Et avec quoi parfume-t-on la crème velours, Frédéric ? Tu m'ennuies, je ne sais pas. Avec une espèce d'amande râpée, je crois. D'une espèce d'amande. Oui. Enfin. Oui. L'amande d'un arbuste dénommé Argyrocarpus. Alors bon, on a un cours de botanique maintenant. Et de toxicologie, oui. Car on extrait de l'Argyrocarpus, quoi ? Un alcaloïde, l'Argyrocarpine, très toxique, au-delà d'une certaine dose. Et c'est un jeu d'enfant pour moi que d'ajouter un rien de cet alcaloïde à la fameuse crème. Oui. Eh bien, tu pourras faire ton cours de botanique aux officiers de la police judiciaire, mon petit Gérard. Parce que tu ne mangeras pas de dessert, soit. Mais ces messieurs, eux, t'obligeront à te mettre à table. Enfin, tu es inconscient, non ? Suppose que certains convivent aient fait honneur au déjeuner trop copieusement. Et déclarent forfait avant l'heure de ton gâteau suprême. Tu connais mal la nature humaine. Oui, Frédéric, pour les plaisirs de la gueule, ils se feraient mourir, les hommes. Ce qui arrivera à ceci, d'ailleurs. Tu me décourages, tu as réponse à tout. Enfin, ne serait-ce que du point de vue moral... Là, je t'arrête. Tout me porte à croire que mon intervention dans la vie de cette famille est prévue de toute éternité. C'est le mot, oui. Et oui, pour rétablir un équilibre. Ne parlons pas du père de Marianne. Il est déjà parti pour un monde meilleur. Ça me fait une personne de moins à supprimer. Tant mieux. Mais quant aux autres, qui sont-ils ? Des gens qui possèdent beaucoup d'argent, certes. Mais non de grands seigneurs, experts en l'art de le dépenser. Dans cette hypothèse, ils n'en auraient plus guère. Mais ils ne savent même pas profiter de la vie. Quels scrupules aurais-je à la leur ôté ? Bref, ils représentent des générations de racleurs qui, notent le bien, ont pris, eux, cet argent à d'autres. Car, dans un certain sens, ils sont honnêtes. Ah, ils ne l'ont pas fabriqué. Bon. Eh bien, il faut bien que cette fortune rentre en circulation. Sinon, ce serait parfaitement immoral. Euh... Oui. Enfin, d'un certain point de vue, évidemment. Mais l'argent est fait pour rouler. Et moi, je vais la faire rouler, la belle argent, Frédéric. À travers le monde. Imagine, un grand bateau, les aventures. Tu es là, seul, accoudé au bastingage, les cheveux au vent. Les femmes viennent autour de toi, curieuses comme des chattes. Jaunes, beaux, tristes, les cheveux au vent. Si tu peux ajouter à cela, veuf, alors, elles te tombent dans les bras. Bon. Mais, pour atteindre ton but, tu vas dépenser énormément d'ingéniosité. Charmé que tu le reconnaisses. Et te donner beaucoup de peine. Plus que si tu travaillais pour t'offrir, en toute simplicité, une petite croisière aux vacances. Ce n'est pas certain. Que veux-tu, sans ironie, pour avoir l'amende, il faut casser le noyau. Amusant. Et puis, et puis, je ne suis pas un sauvage. L'argirocarpie n'occasionne seulement quelques malaises bénins et procure ensuite une mort très douce, dans une somnolence pleine de visions agréables. Qui ne souhaiterait partir de cette façon ? Pas toi, non ? Oui. Enfin, non. Mais enfin, 15 personnes d'un coup. Mais de quoi se plaindrait-il, s'en aller un jour de fête à la fin d'un festin ? Ça vous a une certaine allure, non ? J'aurais pu empoisonner les hors-d'oeuvre, mais non, j'ai choisi l'heure du dessert. Ils seront en pleine euphorie, le champagne coulera à flot. À propos, nous faisons tous leurs pas au champagne, c'est meilleur pour la santé. Ainsi, ils partiront plein d'entrain, en bon vivant. En état de péché mortel, oui. Non, non, je t'en prie, il ne va pas leur gâcher tout leur plaisir. Et puis, songe-y, je leur donne l'occasion de disparaître sans avoir à se pleurer mutuellement. C'est appréciable. Très appréciable. Imaginons que cette famille périsse toute entière dans un accident d'avion. Ben, où serait la différence ? Mais Marianne, Gérard, elle n'a pas, c'est évident, la grande beauté qui t'attire chez une femme. Mais elle, elle peut plaire à un autre. Elle est jeune. Et toi, tu lui offres un mariage in extremis. Marianne, oui. Après tout, qui sait ? Les jeunes morts sont peut-être plus heureux que les vieux vivants. Ah non, 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 s'il te plaît. Te marier, comme tu l'entends, c'est vraiment faire une fin, mais pour les autres. Bon, la mort, tu sais. Nous nous en faisons tout un monde. À tort peut-être, pourquoi la considérer avec un tel pessimisme ? Moi-tu, mon cher Frédéric, je suis, moi, si curieux de ce qui nous attend de l'autre côté que... qu'au moment où il me faudra mourir, eh bien, je m'inclinerai. Eh bien, le moyen de faire autrement. Oui, en vérité, quand il le faudra, je m'en irai volontiers. Ah, Frédéric, tu me fais beaucoup de peine. Je te sauve la vie, en somme, et toi, tu m'accables de reproches. Ah, je dois te remercier, probablement. Ah, tu vois, tu ne me comprends pas. Bon, puisqu'il en est ainsi, je ne dis plus un mot, je consens. Je ne vois d'ailleurs pas le moyen d'échapper à cette complicité que tu m'imposes. Enfin, complicité passive, néanmoins, je te préviens. À la bonne heure, je te retrouve. Je m'incline devant tes bonnes raisons. J'accepte ta gracieuse invitation. Ta confiance ne pouvait être mieux placée, je serais muet comme un tombeau. Mais ne me demande pas davantage. Ah, merci, mon cher, mon très cher Frédéric. Allons, crie avec moi, vive la mariée. Mais pas longtemps. Oh ! Eh bien, voilà, c'est fait, ma chère petite. Eh, tu es mariée. Mais oui, mon oncle. Pour le meilleur et pour le pire. Oh, non, il n'y aura pas de pire, il n'y aura que le meilleur. Gérard et moi, j'en suis persuadée, nous serons heureux jusqu'à notre dernier jour. N'est-ce pas, mon chéri ? Mais oui, oui, certainement, jusqu'au... Qu'est-ce que tu as ? Non, mais rien, ma chérie, je suis un peu ému. Oh, maman ! Maman, pendant que je pense ! Gérard ! Ah, Frédéric ! Ah, non, 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 je t'en prie, ne fais pas cette mine d'enterrement, ce n'est pas le jour. Tu trouves ? Écoute, il est encore temps. Réfléchis et parle, au moins, Marianne. Si elle est ri de toute sa famille, vous aurez bien assez de fortune pour deux. Elle s'embarrasser toute sa vie d'une femme qu'on ne désire pas, tu sais, c'est mortel. Mais regarde-là, regarde-là, elle rayonne. Et puis le blanc lui va très bien. Eh oui, mais comme elle ne s'habillera pas toujours en blanc... Attention, attention, elle revient par ici. Qu'est-ce que vous complotez là, tous les deux ? Mais rien, Marianne, rien, 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 rien. Je vous trouve bizarre, vous, Frédéric, aujourd'hui. Vous n'êtes pas souffrant ? Non, 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 je me sens bien, non, non. Ne bougez plus tous les deux, hein ? Je prends une photo. Oui, oui, ça nous fera de beaux souvenirs pour plus tard. Marianne, s'il vous plaît, tournez-vous un peu. Comme ça ? Voilà, là, alors un dernier sourire. Mais pourquoi dis-tu un dernier sourire ? C'est ridicule. Je dis un dernier... Ah oui, parce que je suis au bout de la pellicule, vous voyez. Ah, bon, je comprends. Mais dépêche-toi, s'il te plaît, on nous attend. Les voitures sont là, vous venez, mes enfants. Voilà, 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 j'ai fini. Gérard, mon gendre, laissez-moi le temps de m'habituer. Et j'arriverai à vous tutoyer, vous savez. Qui c'est ? Le champagne est dedans. À l'heure du dessert, peut-être. Ah, ben alors, j'attends ce moment avec impatience. Allons, allons en route pour le déjeuner. Frédéric, vous êtes là, mon petit. J'espère que vous avez faim. Eh bien, chère madame, un peu, oui, mais enfin, pas tellement. Non, non, pas tellement. Pas tellement. Eh bien, je me sens euphorique. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas trouvé à Paris-Noce. C'est le moment de le dire, hein. Oh, ce saumon engelé, je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour couronner le tout, le suprême de crème dentelle est une finesse. Tant pis pour ma ligne, j'en reprendrai. La crème est particulièrement savoureuse. J'en ai jamais mangé comme ça. Félicitations, Elise. Ah, il est vrai que notre cuisinière l'a réussi comme personne. Voulez-vous encore un peu de champagne, madame Cotin ? Valentin, mon petit Frédéric. Aujourd'hui est un jour de folie. Tiens, mon gendre se lève. Veux-tu nous infliger un discours ? Où vas-tu, Gérard ? Excuse-moi, je quitte la table un instant. Qu'est-ce que tu as ? Mon chéri, tu n'es pas souffrant ? Non, 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 j'étouffe seulement un peu. La chaleur, probablement. Je vais prendre l'air. Tu veux que je t'accompare ? Non, non, surtout pas. Reste avec nos invités. Continuez sans moi. Je ne serai pas long. Ah bon, alors je finis mon gâteau. Oh, je me régale, tu sais. Bon, à tout de suite. À tout de suite, mon amour. Oh, mais comment ? Monsieur Frédéric ne fait pas honneur au gâteau. Mais il faut lui en mettre d'autorité dans son ciel. Non, 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 non. Merci, madame. Non, 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 non. Même pas pour me faire plaisir. Non, 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 non. Un peu de crème velour, alors ? Non, non, non. Même pas pour vous faire plaisir. J'ai déjà beaucoup trop mangé. Oh, mais ça se mange enfin. Non, 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 non. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Oh, si, aussi, 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 aussi. Et puis, je suis confus, mais je n'aime pas ça. Non, j'ai le foie très délicat et ça me rendrait malade, sûrement. Oh, vous savez, comme c'est fait ici, on sait ce qu'il y a dedans. Oui, oui, oui. Mais voyez, je me contenterai d'une petite mandarine, n'est-ce pas ? Voilà, là. Mais vous êtes tout pâle. Vous ne vous sentez pas bien ? Moi, si, 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 si. Et vous ? Oh, moi, merveilleusement bien. Le mariage de ma fille, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant que je l'ai vécu, je peux mourir tranquille. Oh, là, là, mon petit Frédéric, promettez-vous. Je vous attends pour lever ma coupe à votre santé. Merci, 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 chère madame. À votre santé. Alors, mon chéri, tu te sens mieux ? Oui, oui, merci. Oh, rien de grave, tu sais, un petit malaise, peu de vertige, c'est tout. Tu veux boire quelque chose ? Manger un fruit ? Tu veux de la crème ? Ah, non, 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 merci, j'ai terminé. Non, je vais me tenir un instant à côté dans le petit salon, au calme. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est curieux, je me sens comme est au dit. Moi aussi. Oh, nous aimons trop le champagne. Oh, là, là, je sens mieux une de ces migraines. Je vais voir ce que fait Gérard à côté. Ne vous dérangez pas, madame Cotin, j'y vais, j'y vais. Merci, mon petit. Oh, il est vraiment charmant, ce garçon. Ah, alors Gérard, comment te sens-tu ? Mais très bien, naturellement, tu vois, comme c'était simple. Oh, Gérard, je ne vis plus. Mais si, mais si, calme-toi. Mais les choses commencent à mal tourner, tu sais. À bien tourner, tu veux dire ? Plusieurs convives ont déjà quitté la table. Tiens, tu entends ? Oh, l'affaire prend des proportions, mon vieux. Gérard, Gérard, vite, mon petit Gérard. Venez, Marianne est malade et vous réclame. Bien, j'y vais tout de suite. Oh, non, je ne peux pas. Mon Dieu, vous aussi ? Non, je ne peux pas me soulever du divan. Je suis étourdi. Mon Dieu, mais c'est épouvantable. Frédéric, mon petit, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ? Moi, je ne sais pas, chère madame. Mais c'est affreux. Mais il n'y a plus personne à table. Et tous les fauteuils sont occupés. Mon Dieu, tout le monde est malade. Sauf vous, ma chère belle-maman, il me semble. Tiens, oui, au fait. C'est vrai. Mais je ne me sens pas mal. Un peu énervée, peut-être. Mais il n'y a plus que d'habitude. C'est curieux, ça. Oh, 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 Elise. Alors, où en sommes-nous ? La tête tourne, mon Dieu. Je suis dans un état. Oh, il n'y a aucun doute. Nos malaises sont survenus au dessert. Je ne serais pas surprise que nous soyons comme... comme empoisonnés. Oh, pardon. Oh, mais c'est pas possible. Pourtant, les œufs de la crème étaient frais, enfin. Bien sûr, Elise. Il faut appeler un médecin. Mais non, mais non. Ce n'est pas la peine. Ça va passer. Mais votre belle-mère a raison, Gérard. Un médecin, mais oui. Accompagnez-moi. Le téléphone est dans la bibliothèque. Oui, oui. Voilà, voilà. Appuyez-vous sur moi, Elise. Là, là. Je vais appeler le docteur Pigeonot. Docteur Pigeonot ? Mais oui, ce médecin qui habite la Maison Blanche, vous savez bien. À la sortie du village. Un homme extrêmement capable, qui m'est tout dévouée. Oh, là, 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 là. Ah, comme j'ai le tournis. Mon Dieu, si nous avions la chance qu'il soit chez lui. Oh, pourvu qu'il puisse venir tout de suite. Gérard. Un médecin, hein ? Tu as tout prévu, sauf ça. Ne t'inquiète pas, Frédéric. De toute façon, hélas, il arrivera trop tard. Entrez, docteur. Voici mon gendre. Monsieur, très heureux. Docteur, enchanté. Non, 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 non. Surtout, ne bougez pas. Ne vous affolez pas. Madame, votre belle-mère a pu m'expliquer par téléphone ce qui se passait exactement. Et j'ai tout de suite compris de quelle sorte d'empoisonnement il s'agit. Vous vous sentez tout engourdi, n'est-ce pas ? Engourdi, oui, c'est ça. Mais parbleu. J'ai jeté un coup d'œil sur les autres convives. Les symptômes sont crayants. Tranquillisez-vous, je suis un mordu de toxicologie. Et j'ai tout ce qu'il faut dans ma trousse. Mais oui, le docteur Pigeonot a apporté le contrepoison. Trop d'amande dans le crème velours, probablement. Ça équivaut, cher monsieur, à trous d'argyrocarpine. J'ai déjà vu le cas. Non, mais je vous garante, il a guérison sous 24 heures. Eh bien, j'espère. Nous en avons de la chance. Je crois que vous pouvez remercier le docteur, mon petit Gérard. Ah, oui, oui, merci docteur. Et vous, monsieur, vous êtes... Frédéric Lann, le meilleur ami de mon genre. C'est vous qui m'attendez, n'avez pas mangé de dessert. Des verres. J'aimerais pas vous soigner. C'est tout simple. Ah, voyons, chère madame, voulez-vous venir avec moi, afin que nous préparions des verres ? Nous offrons un par faire ça. Oh, mais quelle idée du contrepoison ! De quoi se mêle-t-il, ce médecin de malheur ? Il fait son métier. Enfin, ses compétences ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'il le prétend. Les gens sont tellement vaniteux. Mais dis-moi, 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 ta belle-mère va, viens, vire-volte, elle paraît inattaquable. Sans doute, chez elle, l'effet se fera-t-il sentir à retardement. Enfin, du moins, je l'espère. Ma belle-mère, tu penses ? Un obstacle de taille qui bloquerait nette la cascade d'héritage. Frédéric, Frédéric, sois gentil. Va faire un tour à côté et reviens me rendre compte de la situation. À tes ordres. Oh, pardon, je vous en prie, je vous en prie. Ah, cher monsieur, comme vous avez été pris de malaise avant tout le monde, et que, paraît-il, vous avez mangé deux fois du gâteau suprême, c'est à vous que j'administre en premier le contrepoison. Ah, mais non, mais non, je ne veux pas passer le premier. Ah, votre femme a insisté. Elle ne veut rien accepter avant vous. Ce n'était pas pressé, je vous assure, docteur. Allez, tenez. Buvez vite. Alors, il faut que je boive ce grand verre de lait ? Qui contient l'antidote, naturellement. Et buvez. Bon, par petite gorgée, alors. Oh, mais non, mais non, faites donc le cul sec tout de suite. Allez, ça vous paraîtra moins mauvais. Ah, parce que ce n'est pas bon ? Oh, bon, c'est certainement moins bon que le menu de votre repas de noces. Alors, alors, buvez, allez. Voilà. Du courage, allez. Ah, monsieur Frédéric, voulez-vous rester auprès de votre ami ? S'il avait une syncope, appelez-moi. Bien, docteur, bien. Je vais préparer un verre pour la jeune mariée, maintenant. Oui. Oh, une syncope. Enfin, du courage, comme dit le docteur. Finissons-en. Oui. Ah, quelle horreur. Son antidote n'a pas un goût très agréable. Ah, son antidote, je n'en sais rien, mais elle l'est. Oh là là, il me rendra malade, ton aide-saint. Eh bien, tu ne bois pas tout. Ah, excellente idée. J'en ai déjà avalé les trois quarts, regarde. Verse-donc le reste dans la corbeille d'arôme, là. Attends. J'ai ces fleurs-là en horreur. Tant pis pour elles. Voilà. Ouais, merci. Ah, alors, les nouvelles. Attention, docteur. Comment vous sentez-vous ? Pas très bien, docteur. Ne vous faites aucun souci. Le contre-poison est très efficace. Bien que ce soit lui-même un poison. Comment ? Un poison ? Ben oui, de la dracnine. Quoi, dans le verre de lait, il y avait de la dracnine ? Mais oui. Et chose curieuse, je vous donne le détail en passant parce que ça vous amusera. À la dose où on administre comme antidote, la dracnine est mortelle pour qu'il n'a pas absorbé avant de l'argyrocarbine. Oh. Frédéric, tu es là ? Mais oui, mais oui, mais oui, Gérard. Je ne te quitte pas. Ne vous agitez pas. Dans dix minutes, ça sera fini. Fini ? Pas tout à fait, mais vous vous sentirez déjà mieux. Non, mais excusez-moi, je retourne auprès de vos invités. Oh ! Oh, Frédéric ! Oh, là, 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 là. Oh, bon Dieu ! Je vais en crever, moi. Par les francs, tu ne l'aurais volé qu'à moitié. Ce serait pour toi une occasion inespérée de connaître ce qui nous attend de l'autre côté. Ah non, ah non, je t'en prie, ne te moque pas de moi. Tu me l'as assuré à moi. Le moment venu, tu t'inclineras. Tu as dit, je m'en irai volontiers. Oui, c'est vrai, j'ai dit volontiers, mais pas tout de suite. Comme tu n'as pas tout bu, il y a peut-être un peu d'espoir. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Les choses se compliquent. La cuisinière de la tante Élise, craignant qu'on l'accuse de malveillance, a pris les devants. Et de sa propre autorité, a téléphoné à la gendarmerie. Allons, bon, les gendarmes, maintenant. Ah ! Ah, c'est bien raté. Ah, je me sens vraiment pas bien, tu sais. Tiens, prends mon pouls. Il me semble avoir le cœur suspendu à un fil. Ah, encore une nouvelle. Quelqu'un a donné une pleine assiette de crème velours au petit chien de tante Élise. Un gros gourmand, paraît-il. Et alors ? Eh bien, alors, Clébineau est sur le flanc. Mais... Bon, ben, ton pouls, ben, encore normalement... Oh, la pauvre petite bête. Il va en crever, lui aussi. Il était tellement intelligent. Je l'aimais bien, tu sais. Oh, ça me fait une peine. Et maintenant, vous vous sentez comment ? Pas bien, docteur. Pas bien du tout. Encore un peu de patience, cher monsieur. Ah, au sujet de Mme Cotin, elle ne sera pour ainsi dire pas accommodée. Elle a été intoxiquée dans sa jeunesse. Elle se trouve en quelque sorte mitridatisée, enfin immunisée. A tout de suite. Reposez-vous bien, hein. A tout de suite. Oh, Frédéric, j'ai mal à la tête. Écoute, Gérard, il n'y a qu'un moyen de te sauver. Dis toute la vérité. Non, jamais. Plutôt mourir. Comme tu voudras. Attention, les gendarmes. Messieurs. Eh, ben, dites-donc, mon pauvre garçon, vous n'avez pas l'air à la fête, hein. Si c'est pas un malheur que ça arrive un jour comme aujourd'hui, justement. Brigadier, je ne crois pas que vous puissiez interroger mon ami pour le moment. Ah, et vous, monsieur, est-ce qu'on peut vous interroger ? Ben, à vous voir debout et l'œil frais, je suppose que vous êtes l'ami du marié. Le seul à ce qu'on m'a dit à n'avoir pas mangé de dessert. Bien sûr, puisque je ne l'aime pas. Ouais, on dit ça. Un accident, c'est bien vite conclu. Hum. Il y aurait là-dessous une tentative criminelle. Comment vous voulez dire une tentative criminelle de ma part ? Eh, de déduction en déduction, il se pourrait en effet que l'on en vienne à considérer... Mais je proteste, mon fabricadier, je proteste ! À considérer en vous un individu suspect et dangereux. Mais je proteste ! Ah, mais si vous étiez malade, vous aussi, comme votre pauvre ami le marié, là, ici, ça, je ne dis pas. Gérard, 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 dis à ces messieurs que je n'y suis pour rien. Explique-leur. Non, ça ne va pas. Oh là là, ma tête. Ah oui, bon, 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 nous allons commencer à interroger les personnes et nous verrons bien. Ah, moi, je ne vous vois pas blanc du tout, mon garçon. Mais enfin, monsieur... Mon Gérard ! Gérard, mon chéri, tu es là ? Vous vous sentez mieux, Marianne ? Oui, Frédéric, bien mieux, merci. Mon Gérard, mais dans quel état, mon Dieu ? Parle-moi, mon amour. Tu m'entends ? Oh, non, 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 Marianne. Je n'en ai plus pour longtemps, je crois. Mon Dieu ! Docteur ! Docteur, s'il vous plaît ! Mon mari, venez ! Enfin, il est inadmissible que tout le monde aille mieux avec lui. Regardez, il s'affaiblit de minute en minute. Qu'y a-t-il ? Enfin, regardez-le, docteur. Oh, tu es curieux. Votre poignet ? Mais présenterait-il une susceptibilité particulière à la dracnine ? Le pouls est extrêmement lent. Oh, mon Dieu ! Monsieur Frédéric, aidez-moi. Transportons-le jusqu'à ma voiture. Je vais l'emmener moi-même à la clinique Saint-Geoffroy. Et ne perdons pas l'instant, il faut lui faire un lavage d'estomac. Oh, non, pas de lavage, docteur. Non, mais tu calmes, tu calmes. Allez, monsieur Frédéric, allons-y. Bien, docteur, bien. Est-ce qu'on le sauvera au moins ? Oh, je ferai l'impossible, madame. Allez, viens. Mais je ne réponds de rien, hein. Oh, maman ! Oh, j'ai pas de chance, Frédéric. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Gérard. Non, non, ne t'agite pas, mon chéri. Comment te sens-tu ? Oh, vraiment bien bas. Oh, non, non, non. Allons, ne désespère pas. Voilà déjà quatre jours de passé, puis tu tiens bon. Encore une petite semaine de clinique, et tu rentreras avec moi dans notre appartement. Chez nous. Ne pense qu'à ça, mon amour. Oh, j'y pense. Et toi, comment es-tu ? En pleine forme. Le docteur Pigeonot est un savant, tu sais. Et sans lui, je... Ah oui, sans lui... Oui. Oh, je suis impatiente de te savoir guérie. Oh, n'y compte pas trop. Pourquoi tu dis ça ? Tu as un pressentiment ? Oh, Gérard ! Oh non, Gérard, ne me quitte pas ! Oh non, si tu venais à disparaître... Oh mon Dieu ! Je jure de te suivre aussitôt. Mais non, mais non, si je meurs, ça ne sera plus la peine. Pardon ? Je dis que ça ne sera pas la peine que tu en fasses autant. Ah ! Oh mon chéri ! Entrez ! Ah, c'est vous, brigadier. Monsieur ? Eh oui, madame, une petite visite, si vous le permettez. Mais entrez-donc, entrez-donc. Monsieur ? Eh bien, je suis bien content de vous voir. Bonjour, brigadier. Tout le plaisir est pour moi, croyez bien. Ah, si ce n'est pas navrant de voir un homme jeune et vigoureux réduit à cet état. Ah, je vous promets de mettre la main sur le coupable, moi. Oh, vous ne vous tracassez pas pour ça, vraiment, brigadier. Oh, si, 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 si. Le médecin m'a autorisé à vous poser aujourd'hui quelques questions. Oh, mais il ne faudrait pas le fatiguer. Non, mais rassurez-vous, petite madame, rassurez-vous, je traiterai votre mari avec tous les égards. Dites, c'est assez rare que l'on puisse interroger une victime, hein ? Ah oui, au fait, c'est moi la victime. Oui, oui, oui. Bon, bon, ben, procédons par ordre. Je vous signale que les restes de la crème ont été portés par nos soins au laboratoire en vue d'analyses approfondies. Alors, de ce côté, attendons. Attendons, nous ne sommes pas pressés. Oui, mais qui est le coupable, hein ? Et pourquoi ? Ah, mystère. Non, personnellement, cher monsieur, je ne crois pas à l'accident. Non, et une maladresse de la cuisinière est une hypothèse à écarter. Vous n'auriez pas, vous, une petite idée ? À propos de ? Eh bien, de l'identité du coupable. Ah non, non, aucune idée. Et le mobile, vous ne voyez pas ? Pas du tout. En tout cas, rien n'a disparu dans la maison, ni dans les sacs, ni dans les portefeuilles des invités. Donc, c'est une chose sûre. Le mobile ne peut pas être l'argent. C'est sûr, pas l'argent. Vous connaissez-vous des ennemis ? Aucun, non, je ne vois pas. Je crois pouvoir dire que tout le monde m'aime. Ah, et que je le comprends. Un jeune homme si sympathique... Brigadier, je crains que cet interrogatoire fatigue mon mari. Mais non, mais non, madame, mais non. Vous le voyez bien, ça, ça le distrait. Et la distraction quand on est malade, eh bien, ça compte, vous savez. Eh oui, il a la mine toute rose, maintenant. Regardez. Eh, eh. Oui, enfin, bref. Pour en revenir à notre affaire, le suspect numéro un, c'est votre ami Frédéric Lannes. Mais non, mon ami est au-dessus de tout soupçon. Sans vous froisser, brigadier, par déformation professionnelle, vous voyez des criminels partout. Mais il y a des honnêtes gens sur la terre, Dieu merci. Ouais, je ne dis pas. Mais les vilaines choses ne se font pas toutes seules. Elles sont faites par les vilaines gens. Alors, je cherche... Mais il y a eu un accident, peut-être. Mais nulle intention mauvaise, croyez-moi. Je vous supplie, brigadier, de clore cette affaire au plus vite. Et vraiment vite. Si vous voulez que je parte tranquille. Où ça ? Vous voulez partir ? Oh, mon Dieu, c'est ta foi. Oh, pardon. Pardon, petite madame, je n'avais pas compris. Oui, brigadier, on exécute toujours la dernière volonté de celui qui s'en va. Oui, évidemment, évidemment. Oh, dites, dites, vous me chavirez, moi. Et... Oh là là, vous n'êtes pas gai, hein ? Si cela peut soulager votre conscience, eh bien, supposons que c'est moi le coupable et n'en parlons plus. Oh, oh. Oh, oh. Ah, oh. Alors là. Elle est bien bonne, celle-là, eh ? Oh, oh. Oh, madame, votre mari a quand même le mot pour rire quand il veut. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais, oui, oui, mais... Dites, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Moi, j'ai dit quelque chose qui ne fallait pas. Dites, monsieur. Oh, je n'en peux plus. Non, mais allons, allons, allons. Du courage, voyons. Oh, j'en aurais. J'en aurais. Pour parler. Quoi ? Qu'est-ce que tu as, Marianne ? J'ai des doutes. J'ai tout compris. Quoi, tout compris ? Tu t'avances bien. Parfois, on croit comprendre et puis on se trompe. Oh non, 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 j'en suis certaine. J'aurais voulu faire comme si je n'avais rien deviné, mais l'intérêt de la justice... Eh bien, dites, je comprends. L'intérêt de la justice, d'abord. Moi, pour l'intérêt de la justice, je ne connais plus ni père ni mère. Gérard, il ne faudra pas m'en vouloir d'avoir parlé. Tu me le promets ? Tout dépend de ce que tu vas dire. J'aurais tant voulu ne jamais te causer la moindre peine. Il est peut-être encore temps. Oh, tu seras déçu. Oh là là, 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 j'en ai peur. Oh, pas plus que je ne l'ai été moi-même. Mais retiens bien ceci. Quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, moi, je t'aimerai toujours malgré tout. Je ne te jugerai jamais. C'est déjà ça. Alors ne me juge pas non plus. Et quoi que je fasse, quoi que j'ai fait... Oui, oui, écoute, tu t'embrouilles, ma chérie. Le brigadier comprendra très bien que tu veuilles réfléchir encore. Attends, attends, tais-toi. Non, 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 j'aime mieux en finir. Maria, non. Non, 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 tant pis, tant pis. Voilà. Il y a eu un événement très important dans ma vie de jeune fille. J'ai eu un amant. Et alors, quel rapport ? Et ce garçon, c'était Frédéric. Bon, c'était ça. Oh, oui, 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 oui. Je commence à entrevoir. Mais il y a déjà cinq ans. Ça n'a duré que six mois, mais... Nos relations avaient été si intimes que... Vous comprenez ce que je veux dire, brigadier ? Je n'insiste pas. Oh, voyons, à mon âge et dans notre profession, on connaît la vie. Que Frédéric m'a proposé de m'épouser, et j'ai refusé. Mais pourquoi ? Frédéric est un gentil garçon. Ah, oui, c'est un gentil garçon qui a voulu se venger de notre mariage en empoisonnant tout le monde, y compris toi, Gérard, son meilleur ami, voilà la vérité. Eh bien, dites donc... Mais pas du tout, c'est pure invention, Marianne. Tu as connu jadis Frédéric, bon, parfait. Comment parfait ? Tu n'y attaches pas plus d'importance à cette chose ? Mais si, mais c'est fait, n'y revenons plus. Et puis, tu sais, dans l'état où je suis, un certain du lendemain, on voit déjà les choses de plus haut. Donc, passons là-dessus. Et ce n'est pas ce qui intéresse le brigadier. Oh, mais si, mais si, mais si, que si, ça m'intéresse. Je suis placé mieux que quiconque pour savoir que Frédéric est absolument incapable de se venger en empoisonnant quinze personnes. Ah, je ne suis pas de cet avis. Le voilà, le mobile qui nous manquait. Et sans compter que, mine de rien, nous avons fait une petite enquête auprès des parents de ce jeune homme. Et sans malice, les braves gens, ils sont tombés dans le piège des questions tendues, parce que nous autres, nous cachons des pièges sous nos questions. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, ils ont dit que votre ami adore le suprême de crêpes dentelles à la crème velours. Oui, alors que le jour du mariage, il a affirmé à tout le monde qu'il ne l'aimait pas. Alors ? Il ne l'aimait pas ce jour-là, voilà tout. Eh bien, un mauvais point pour lui. Oh, je vous en prie. Je suis fatigué. Laissez-moi maintenant. Oui, 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 monsieur, d'accord, d'accord, mais cette petite visite n'aura pas été inutile. De ce part, je vais un peu cuisiner monsieur Frédéric Lannes. Oh, il mentira, c'est certain, mais nous autres, dans la profession, nous en avons l'habitude. Mais, patience, que nous ayons seulement un petit commencement de preuve et son compte est bon. Que ce soit ma faune. Enfin, heureusement, il y aura une grâce pour moi, brigadier. Je ne serai plus là pour voir arrêter mon ami. Ah, Frédéric, te voilà. Je ne t'ai pas vu hier. D'où sors-tu ? Deux tôles, ou presque. Garder à vue 24 heures. Moi, tu imagines, non ? Oh, j'en suis navré, mon pauvre ami. Mais, faute de preuve, évidemment, le brigadier m'a relâché, avec l'ami de quelqu'un à qui l'on arrache un trésor. Ah non, je t'assure, la coupe est pleine. Oh, oh, ne crie pas, je t'en prie. Le bruit me fatigue. Ben, au fait, comment es-tu, toi ? Ben, peut-être un tout petit peu mieux, mais bien déprimé encore. Ça, pas plus que moi. Non, Gérard, je regrette de ne pas avoir mangé de ton gâteau suprême. Ah oui, ça, c'était moins dangereux que de s'abstenir. Mais tout le monde est remis sur pied, insoupçonnable. Et moi, 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 je suis en plein pétrin. Mon affaire prend tournure. Tentative d'assassinat. Je n'aurais plus de loyer à payer pendant un certain temps, je te peux le croire. Non, le brigadier ne pourra découvrir aucune preuve, voyons. Mais je ne veux plus avoir cette épée de Damoclet suspendue au-dessus de ma tête. Toi, qui es si inventif, trouve un moyen de m'innocenter. Ben, c'est que je ne vois pas. Enfin, vraiment, là, entre nous, là. Comment te sens-tu ? Mais je viens de te le dire, encore assez mal. Bon, parfait. Comment ? Oui, écoute, c'est délicat, mais enfin, si tu dois vraiment, comment dirais-je, je ne sais pas moi, t'en aller pour de bon, vers un monde meilleur, rends-moi le service de nous quitter le plus tôt possible. Hein ? Tu veux que j'aie ? Non, je ne comprends pas. Mais si, mais si, mais si. Dans ce cas, on pourra conclure que tu as bel et bien été empoisonné par le docteur Pigeonot, et non par moi. Tu comprends ? Tu ne présenteras aucune trace d'argyrocarpine, et pour cause, mais des traces de draquine. Alors là, sûrement. Et qui t'a administré la draquine ? Le médecin. On aura tous les éclaircissements à l'autopsie. Si tu voulais bien parler de mon autopsie, aux conditions... Et ainsi, tu fourniras la preuve irréfutable de mon innocence. Oui, à mon corps défendant. Franchement, Frédéric, je te trouve bien exigeant, étant donné ce que tu as fait. Moi ? Oui, il y a cinq ans, avec Marianne. Ah, oui, ben, à ce propos, je viens de passer chez elle pour lui donner ma façon de penser sur sa conduite inqualifiable. Elle m'a trahi, en somme. Mais que veux-tu ? Ma femme a cru bien faire. Oui, ta femme, ta femme, laisse-moi rire. Il a fallu qu'elle parle. Oh, mon Dieu, que les femmes sont bavardes. Si on pouvait faire dodo avec elles sans qu'elles s'en aperçoivent, cela éviterait bien des indiscrétions. Ça, c'est de l'utopie. En tout cas, je précise, moi, je ne tenais pas tellement à l'épouser. C'est ce que c'est, on est l'amant d'une fille, on lui propose la mairie, comme ça, la routine, quoi, rien de plus. Mais je ne te reproche pas la chose, je te reproche de me l'avoir cachée, voilà. Mais dis-moi, mais pour un monsieur qui va très passer, je te trouve bien vigoureux. Tu te sens mieux, tout à coup ? Bon, ben, puisque je me suis laissé aller, j'avoue, oui, oui, je vais mieux. Tiens, par exemple ? Et beaucoup mieux qu'il n'y paraît. Je suis sauvé de justesse, Frédéric, mais sauvé, oui. Navré de t'enlever tout espoir, mais vraiment, ne compte pas sur moi pour l'autopsie. Ah, bon, ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Je joue la comédie afin de retarder le plus possible le moment de quitter la clinique. Et tu devines pourquoi ? La quitter, cela signifie entamer la vie commune avec Marianne et m'enliser dans ce mariage dont je ne veux à aucun prix. Ben, le moyen d'y échapper, maintenant. Oh, je le trouverai, il le faut, et vite. Mes airs de malade très déprimés ne pourront abuser indéfiniment le docteur Pigeonne. Certes, j'entrevois une solution aussi banale que radicale, et, à la première occasion, hop, tiens, voilà, Marianne. Bien. Ah, vous êtes là, Frédéric ? Hé, je me retire, Marianne, je me retire, je serai de trop entre vous deux. Non, non, reste. Je t'en prie. Ah, ben, tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui, Gérard. Beaucoup mieux, en effet. Parce que je suis heureuse. Oh, ne te réjouis pas trop vite. Le bonheur de l'homme est chose précaire, tu vas en faire l'expérience. Je viens de prendre une grande décision, et je tiens à vous l'annoncer à tous les deux. Marianne, je crains le pire de cette union si mal engagée. Quelle union ? Mais la nôtre, voyons. Elle a commencé trop mal pour bien finir, et moi-même, hélas, cette épreuve m'a changé du tout au tout. Tu ne me reconnaîtrais plus. Où veux-tu en venir ? La mort dans l'âme, j'ai résolu de renoncer à notre mariage, et de m'éloigner à jamais. T'éloigner de quoi ? Je comprends pas. Mais enfin, notre vie conjugale a-t-elle commencé comme tu l'avais imaginé ? Oh, non, non, bien sûr. De mon côté, je l'avais rêvé tout autre. Tu peux le demander à Frédéric, n'est-ce pas, Frédéric ? Ah oui, ça, tout à fait tôt. Donc, j'entends divorcer. Les formalités seront brèves, j'en fais mon affaire, et je tiens à prendre tous les torts à ma charge. Mais si, je t'en prie, j'y tiens tous les torts à ma charge. Laisse-moi le beau rôle jusqu'au bout. Tu es bien bon. Non, c'est pas possible. J'ai du mal comprendre. Divorcer, déjà ? Je t'en supplie, ne m'enlève pas tout mon courage. Mais pourquoi ? Oh, mon Dieu. Bon, et bien, puisqu'il en est ainsi... Où vas-tu ? Je ne resterai pas une minute de plus ici pour te donner le spectacle de mon chagrin. Oh, ben non. Ah non, sois content. Je quitte cette chambre pour ne plus y revenir. Oh non, c'est affreux. Je mourrai, tu entends ? Je mourrai. Ah, c'était ça ton idée ? Non, écoute, je la rattrape, tu veux ? Reste là, toi. Mais on ne peut pas la laisser... Enfin, tu as vu dans quel état elle est. Elle peut attenter à ses jours. Mais non, reste près de moi. Mais elle va se tuer. Non. Évidemment, quand nous étions fiancés, Marianne m'a bien dit que si je venais à lui manquer d'une façon ou d'une autre, elle en mourrait. Mais je n'y compte pas trop, tu sais. Oh non. Il y en a qui en meurent. Seulement cinquante ans après. Et tu espères quand même dans l'issue de ta petite manœuvre ? Non, 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 même pas. Là, Frédéric, tu te trompes. Cette disparition me laisserait moralement meurtrier cette fois et pourtant inattaquable. Ce sera un peu écœurant. Il y aurait du chagrin autour de la mort de cette jeune femme, alors qu'elle serait passée plus inaperçue parmi les quinze autres si j'avais pu réaliser mon projet. Mais il est vain de former des projets, Frédéric. Ah, on ne fait pas ce qu'on veut sur cette terre. T'as fini, oui. Ah, je t'admire. Et même sur le plan matériel. Les seuls biens de ma femme ne constituaient qu'un mince héritage. En fait, croisière, je me vois tout juste partir pour la Corse. Aller jusqu'en Sardegne, peut-être, mais la Sardegne, tu sais... Oui, tu cherches à m'amuser pendant que la pauvre petite est peut-être en train d'avaler un tube de somnifère. Oh, les gens ne meurent pas si facilement, Frédéric, crois-moi. Mais que tu le veuilles ou non, je cours chez elle. Mon Dieu, pourvu qu'il ne fasse pas trop tard. Oh, que tous ces gens sont bruyants. Dans une chambre de malades. Indécidément, le savoir-vivre se perd comme le reste. Ah, mais non, Frédéric, au lieu de mourir, j'ai réfléchi. Et c'est le ciel qui vous envoie. Qui t'envoie ? Toi ! Ah ? Oui, écoute, voyons froidement la situation. D'un côté, il y a Gérard, mon mari, un garçon de qui je me croyais aimé. Et sous le premier prétexte venu, ce monsieur divorce. Mais pour un peu, je me demande maintenant s'il n'en voulait pas tout simplement à la fortune de ma famille. Oh ! Mais oui, mais ça existe, tu sais. Puis de l'autre côté, il y a toi. Toi, Frédéric. Un garçon discret, charmant, sincère, avec qui j'ai déjà passé de très bons moments. Marianne, tu me gênes, je t'assure. J'ai eu tort de ne pas vouloir t'épouser autrefois. Mais aujourd'hui, quand je réalise ce que tu as osé faire pour moi, tu m'as donné la preuve d'amour la plus rare, surtout après tant d'années. Moi, j'ai fait ça ? Quand je pense que tu as bravement tout risqué, et ta vie même, ta vie, pour tenter d'empoisonner 15 personnes, y compris ton meilleur ami. Oh, comme tu as dû souffrir pour en arriver là. Mais non, mais non, je vais t'expliquer. Oh, je te remercie, je te remercie. Et je regrette d'avoir tout raconté en brigadier. Je te demande pardon, Frédéric. Bon, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, parfait. C'est bien, c'est bien, je te pardonne, mais du calme, surtout du calme, mon petit, du calme. Du calme. On se connaît bien dans tes bras. Je l'avais oublié. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Bon, ben, écoute-moi. Non, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je ne suis pas coupable. Non, 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 non. Non, à d'autres. Moi, je ne te crois pas. Bon, bon, si ça peut te faire plaisir, c'est différent. Après tout, moi, je... Et je te réponds enfin, oui. Mais je ne t'ai rien demandé. Enfin, voyons, il y a cinq ans, tu m'as bien demandé de t'épouser. Ah, oui, 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 il y a cinq ans, mais pas aujourd'hui. Ah, oui, mais voilà, seulement moi, je devine la question. Oh, mon chéri, nous allons partir ce soir même, tous les deux. Mais, Gérard... Oh, ben, tant pis pour ce monsieur. Nous partirons en croisière. En croisière. Toi aussi ? Oh, ça sera merveilleux. Tous les deux, Frédéric. Accoudés au bastingage. Les cheveux au vent. Oui, 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 je sais, refrain connu, mais je te le répète, jusqu'à nouvel ordre, tu es mariée. Oui, ben, justement. J'ai droit à un voyage de noces. Bon, 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 si tu veux, ma frère, calme-toi, là, calme-toi. Mon chéri. Ah, c'est maman qui va être surprise. T'as pas tant que moi. On sera très heureux ensemble, tu verras. Oui, fait. Ah, ben, non, c'est impossible, les gendarmes ! Où ça ? Où sont-ils ? Mais impossible de partir ce soir, ils croiraient que je m'enfuie et j'aurais l'air encore bien plus suspect. Alors, d'ici à ce qu'on m'arrête à la frontière, tu penses ? Oh, non, non, tant pis, tant pis, nous passerons à la barbe de la police. Tu seras condamné. Quoi ? Nous ne pourrons jamais revenir en France. Oh, ça sera merveilleux, Frédéric. Non, écoute, écoute, arrête-toi un peu de faire des projets, tu m'étourdis. Tu attends quelqu'un ? Oh, non, non, personne. Attends, je vais voir. Oh, chéri, c'est le brigadier ! Eh ben, voilà, quand on parle du loup... Non, moi, je ne veux pas le voir. Non, 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 mais toi, ne t'inquiète pas, je le reçois, tu restes là. Bon. Et tends l'oreille. Viens. Tiens, brigadier, c'est vous. Venez entrez. Merci. Bonjour, chère petite madame. Vous ne devineriez jamais ce que je vous apporte. Non. Une bonne nouvelle. Ah. Oui, voilà. Vous aviez fait des déductions pleines de finesse, je le reconnais. Ah, je n'aurais pas fait mieux, c'est tout dire. Pleine de finesse, mais complètement fausse. Ah. Oui, M. Frédéric, l'âne n'est pour rien dans l'empoisonnement de vos invités. Oh, par exemple. Oui, oui, le résultat des analyses de votre suprême de crêpes dentelles le prouve indubitablement. Ah. Le principe actif et toxique, appelé argirocarpine, se trouvait accidentellement, mais naturellement en excès dans les amandes des argirocarpus utilisées pour parfumer la crème velours. Oui, on a déjà vu des cas semblables, notamment à un empoisonnement collectif célèbre en 1882. Oh, Brigadier, je suis heureux de vous l'entendre dire. Alors, bon, tiens, vous êtes là, M. Frédéric. Oui, j'ai entendu. Ah oui, on peut dire que vous avez de la chance, hein. Ah oui, eh bien, moi aussi, dans un certain sens, puisque vous êtes là, ça m'évite de vous chercher. Oui, votre ami Gérard de Lépine, lui, est déjà au courant. Je lui ai fait une petite visite à la clinique en passant. Parfait, parfait. Eh bien, voilà, 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 une chose glacée. Il va falloir se quitter maintenant. Ah, ben, je le regrette. Oui, je le regrette parce qu'au fond, vous m'étiez bien sympathique. Moi, déjà, je m'étais habitué à vous. Ben, je vous remercie, Brigadier. Oui, c'est toujours comme ça dans notre métier. C'est dur, vous savez. On s'attache aux gens. Et puis, s'ils sont coupables, on nous les enlève. Et s'ils sont innocents, on ne les revoit jamais. Oh, ben, alors, moi, j'irais vous dire bonjour de temps à autre. Ah, le bonheur. Ah, ça, ça me fera toujours plaisir. Bon, eh bien, là-dessus, je me retire. Non pas que je m'ennuie avec vous, mais le gouvernement ne nous paie pas nous autres pour faire la causette. Madame, au revoir. A bientôt, cher monsieur. Au revoir, Brigadier. Au revoir, Brigadier. Et passez, je vous en prie. Merci. Ouf! Me voilà blanc comme neige et dégendarmisé. Pauvre Jean. Qui ça? Ben, eux, les gendarmes. Pourquoi? Mais voyons, moi, je ne suis pas dupe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut se tromper dans une analyse, tiens. La preuve, je serai donc seule à savoir que tu as empoisonné tout le monde pour l'amour de moi. Et peu importe le reste. Ah, parce que tu y tiens vraiment à ce point? Bon, eh bien, si tu y tiens. Bon, alors, nous partons ce soir, je suppose. Et dès que je suis libre, nous nous marions? Oui, là. Oh, quel bonheur. Oh, écoute, mon chéri, il faut aller annoncer notre mariage à Gérard et lui dire adieu à la clinique. Ça sera plus correct quand même. Allez, je te rejoins là-bas. Vous serez sans doute content de rester seul, entre hommes, un instant. Ah oui, à ça, nous aurons sûrement des choses à nous dire. Comment, Gérard, tu es debout? Tu vois. Alors, Marianne. Euh, Marianne vit et elle se porte même à ravir. Qu'est-ce que je te disais? Les femmes n'ont aucune suite dans les idées. Ça. Et si j'avais compté sur sa promesse, enfin, tout est bien qui finit bien. Oui, elle va arriver d'une seconde à l'autre. Nous avons quelque chose à te dire, d'ailleurs. Mais comment se fait-il que tu te sois levé? Je suis décidé à quitter la clinique le plus tôt possible maintenant, tu penses? D'ailleurs, le docteur Pigeonneau a constaté tout à l'heure l'amélioration de mon état. Parfait. Ah, j'ai reçu également la visite du brigadier. Il m'apportait le résultat des analyses. Intoxication naturelle, je suis au cours. Tu vois comme c'est sérieux, hein? Ah, c'est du joli travail. On peut avoir confiance. On croit pouvoir, sous la protection de la loi, s'en remettre à des hommes de science infaillibles. Et voilà, évidemment, ça m'arrange, mais ce n'est pas une raison. Nous pouvons quand même remercier les dieux, toi et moi. Ben voilà. Oh, mais tu es levé, Gérard. Oh, t'as pourtant pas bonne mine, tu sais. Frédéric, t'as tout dit? Non, 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 pas encore. Ah, bon, ben alors c'est moi qui t'annonce la nouvelle. Lui et moi, nous nous marions. Quoi? Ah, non, par exemple. Comment non? Ah, non! Ah, non, Frédéric, je ne veux pas que tu me prennes ma femme. Mais s'il me plaît à moi, parfaitement, à moi le départ en voyage, car nous partons ce soir même. Nous avons tenu à t'en prévenir loyale. Mais je ne veux pas, ça c'est extraordinaire. Frédéric, j'en suis le premier surpris, mais je ne suis pas content du tout. Tiens, tiens. Et jusqu'à nouvel ordre, Marianne est encore ma femme. Bon, si peu. Et puisque tu divorces? Eh bien, je vais voir. Ah, c'est vous, docteur. Si tu t'es déellement à Marianne, tu n'avais qu'à ne pas... Enfin, à ne pas marier le crêpe et la dentelle, je me comprends. Oui, bon, 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 de grâce, tais-toi. Oh, comment? Vous vous êtes pleuvé, cher monsieur? Mais quelle imprudence. C'est que je veux partir, docteur. Et maintenant, plus que jamais, vous m'avez bien dit que je pourrais sortir, alors? Non, mais j'ai dit en effet sortir, mais cela ne signifie pas pour autant que vous pourrez rentrer chez vous. Comment cela? Excusez-moi, chère petite madame, si je vous prive ainsi de votre jeune mari... Ah oui, ça ne fait rien, docteur, ça ne me prive pas. C'est que vous êtes loin d'être guéri, cher monsieur. Ah? Ah, les radios de votre estomac présentent des images assez inquiétantes. Ah, vraiment? Tout votre appareil digestif se trouve quelque peu délabré. Ah, je ne le sens pas bien, c'est vrai. Vous êtes très fatigué et vous êtes levé trop tôt. Allez, allongez-vous. Oui, oui. Allez, étendez-vous bien. Voilà, voilà. Vous aurez besoin de soins pendant encore un an. Oh mon Dieu, un an. Au moins. Et si tout va bien. Oh là là, Frédéric, tu entends? Oui, oui. Vous sortirez de cette clinique bientôt, oui, mais... Pour entrer dans une maison de santé. Oh mon Dieu, une maison de santé, la prison, autant dire. Où vous serez soumis à un régime extrêmement sévère. Un régime? Blé germé, carottes crues, oignons. Blé germé. Mais vous voulez m'empoisonner? Vous serez fort bien, vous verrez. Dans une excellente maison tenue par un médecin de mes amis, en Suisse. Oh! En Suisse. Allons, allons, allons. Consolez-vous en songeant à votre chère petite femme. Il y a tant de malades que personne n'attend. Vous au moins, on vous espère. Si l'on peut dire. S'il vous plaît, chère madame. Oui, oui, docteur. Allez, au sujet de cette cure... Frédéric, tu es là, je ne me sens pas bien du tout, tu sais. Eh ben, mon vieux, en fait croisière, te voilà mis à l'abri du vent pour un an. Oui, tu as beau jeu maintenant. Du blé, ah non. Non. Quel régime. Excellent, certainement plus sain en tout cas que les desserts préparés selon ta recette personnelle. Écoutez, si je disais toute la vérité... Ah non, ah non, ah non, trop tard. Par contre, c'est moi, tu comprends, qui ai empoisonné toute la noce. Alors je dois demeurer aux yeux de Marianne. L'homme qui a souffert par elle au point de devenir un criminel. Notre bonheur est à ce prix. Alors, pas un mot. Je t'en conjure. C'est bien pour te faire plaisir. Du blé. Des carottes. Et la Suisse. Ah non. Ah non, c'est bien fini. Je ne me remarierai jamais. C'était, parmi les mystères de l'été, Crêpes d'Antelle. Un film radiophonique de Jeannine Rellambert, avec Jean Topard, Pierre Delbon, André Vard, Arlette Thomas, Henri Poirier, Jeanne Marquenne, Marie-Jeanne Gardien et Jean-Jacques Estine. Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Pierre Billard